— Bonjour. 20 mai 2017. Alors comme toujours, je n'ai pas eu le temps de parfaitement préparer ma vidéo. Je suis désolé. Je n'ai vraiment pas le temps de bien préparer pour être parfaitement précis, parfaitement clair. Donc je vous fais cette vidéo sur le Front national. Est-ce qu'il est fini ? Parce que je crois qu'on a été très nombreux à avoir une impression d'échec qui entraîne une déprime. On peut supposer que les élections législatives seront dans la veine, dans la suite des élections présidentielles. Donc ils vont maintenir cette impression d'échec et cette déprime. Et ça jusqu'aux prochaines élections importantes européennes de 2019. Donc 2 ans de déprime ou de pessimisme. C'est assez dur à encaisser. Je crois pouvoir vous donner un point de vue très intéressant que vous n'aurez entendu nulle part. Donc je vous dis tout de suite ma conclusion. Est-ce qu'il y a un plafond de verre définitif ? Oui, mais tellement élevé que le Front national pourra arriver au pouvoir, mais après pas mal de souffrances, en gros. Donc pour l'impression d'échec, non, ce n'est pas vrai du tout. Le Front national a 7 600 000 électeurs au premier tour. C'est une forte augmentation par rapport à 2012. 2012. Au présidentiel de 2012, c'était 6 400 000. Une progression de 1 200 000 en 5 ans, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Pour les régionales de 2015, où il a fait 28 %, là, on a l'impression d'une forte baisse. 28 % avec 6 millions d'électeurs. Mais il y avait une participation de 50 % seulement. C'est-à-dire que les électeurs du Front national se mobilisent plus que les autres. Donc ils sont probablement plus conscients des choses. Ils savent plus ce qu'ils veulent. Donc c'est probablement une très très bonne chose, une très bonne nouvelle. On a pas mal progressé, mais pas suffisamment. Je suis bien d'accord. Mais ce n'est pas un échec. C'est un demi-succès. On pourrait le voir plutôt comme ça, déjà. Je vais vous parler un petit peu maintenant de la faiblesse de Marine Le Pen. Alors oui, apparemment, elle a été nulle en débat. Je n'ai pas regardé. Mais déjà, elle a osé y aller. Philippe Séguin et Ouville-Pin n'ont pas osé faire quelque chose. Chevenement est allé une seule fois à la campagne présidente. Il a une seule fois essayé d'être président de la République. Une seule fois. Après, il a abandonné. Marine Le Pen a aussi organisé son parti, contrairement à Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen a eu 5 ans, je crois. Elle arrive au pouvoir début 2012. Donc elle n'a eu que 5 ans pour à la fois transformer son parti de droite anti-immigrés classique à un parti, je dirais, patriote social, plus l'organisé. Donc c'était un gros boulot en 5 ans. Elle a fait quand même pas mal de choses. Et c'est pas si mal, quoi. C'est vraiment pas si mal. Alors elle est limitée dans les débats, oui. Ça ne ferait pas d'elle une mauvaise présidente de la République. Pour son intelligence, il faut quand même la comparer à Hollande, Sarkozy, Chirac ou même Macron. J'ai lu aussi que Macron avait été nul dans le débat. Macron, Chirac, Hollande, Sarkozy, c'est des débiles profonds. C'est facile de dire « il faut s'ouvrir, il faut faire l'Europe, l'Europe c'est moderne, l'immigration est une chance pour la France ». C'est facile de ne sortir que les âneries à la mode. C'est beaucoup plus dur de dire des choses intelligentes, en fait. Je n'ai pas dit « Marine Le Pen avait été bonne ». Elle a été mauvaise. Mais en face, vous avez des nuls aussi. Cette élection nous a fait prendre conscience, je crois, que le moteur du vote, c'est ce que j'appelle le présentéisme. Les gens ne vont pas réfléchir. C'est-à-dire que, étant donné mon âge, j'ai toujours remarqué ça, les gens ne réfléchissent pas, n'anticipent rien. Mais on aurait pu se dire qu'avec les attentats islamistes, avec l'immigration impressionnante, avec encore une forte augmentation du chômage, avec la délinquance qui augmente, les gens auraient réfléchi et auraient été assez nombreux à basculer du côté du Front National. Eh bien non. Même ça, ça ne fait pas grand-chose. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Les gens votent en fonction de leur situation. S'ils sont pauvres, là, ils votent pour que ça change. S'ils ne sont pas pauvres, ils dorment. En gros, ils dorment. Ils votent pour que ça continue. Avec nos élites qui sont d'une médiocrité absolue, quoi. Nos élites qui ont décidé une bonne fois pour toutes de faire l'Europe, de suivre l'Allemagne jusqu'au bout. Et les Français qui vont bien ou qui sont satisfaits de leur sort ont tendance à les suivre. Et seuls les Français qui souffrent ont tendance à voter Front National ou France Insoumise ou Nicolas Dupont-Aignan. On pourrait avoir un jour une prise de conscience des grands problèmes. Et là, peut-être qu'on aura un gain électoral de 5 ou 10%. On verra. Donc il faut bien prendre conscience de ce présentéisme. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de manipulation par les médias. Les Français pauvres votent France Insoumise, votent Front National, votent Dupont-Aignan. Les Français qui vont bien votent Fillon ou votent Macron. Le Front National a trois électorats, en gros, bien évidemment. Donc, une carte des mentalités. Vous y repérez, par exemple, les zones qui ont fait la Révolution française, les zones qui ont été protestantes. C'est le Sud-Ouest et le Nord-Pas-de-Calais. Et là, la Bretagne qui a eu ce comportement si bizarre, si original au moment de la Révolution française. Chaque couleur correspond à une mentalité. Donc là, c'est la mentalité d'égalité et de liberté, mentalité d'égalité et de soumission. Là, on a eu un fort parti communiste. Mentalité de type allemand, d'inégalité et de soumission. La Bretagne, la liberté seule. Vous pouvez expliquer à peu près énormément de votes, énormément de comportements idéologiques français à partir de cette carte des mentalités. Ça nous vient d'Emmanuel Todd. Donc, trois électorats pour le Front National. Le bassin parisien. Ça commence. Des Français pauvres du bassin parisien. Français pauvres ne vivant pas à côté des immigrés. Quand il y a des immigrés ou des gens de couleur, ce vote de Français pauvres augmente énormément. Donc, il y a deux facteurs du vote Front National. Simplement, être du bassin parisien, appartenir aux classes populaires du bassin parisien. Elle commence à beaucoup voter Front National, même s'il n'y a pas de gens de couleur à côté d'elle. S'il y a des gens de couleur à côté d'elle, elle vote encore plus Front National. Et vous avez ici ce qu'on a remarqué. Donc ça, c'est deux électorats, plus celui de la bordure méditerranéenne. Mais il y a des immigrés partout là-bas. Donc on ne peut pas faire de distinction. Et vous avez ici, donc, les léctorats de type allemand, les régions de type allemand. On s'aperçoit qu'elles votent Front National dès qu'elles sont en présence de Français de couleur. Dès qu'il y a des Français liés à l'islam dans ces régions-là, ça vote Front National. Là, ce serait plutôt un vote raciste. Je n'ai pas de connaissances sur l'importance du vote des Français de couleur. Pour le moment, je ne sais pas dire si c'est important, si dans cinq ans, ce sera foutu. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'ai pas de connaissances. Je n'ai pas travaillé là-dessus. Je ne sais pas à partir de quels documents travailler. Mais d'après mes petites connaissances, c'est impressionnant. Le vote des Français de couleur est impressionnant. Il est bien visible dans certains endroits. Mais normalement, non. Le vote des Français de couleur n'est pas du tout important. Donc les trois électorats du Front National, classe populaire du bassin parisien, classe populaire du bassin parisien vivant avec les immigrés et classe populaire de l'espace girondin vivant avec les immigrés aussi, vont monter en nombre, vont représenter de plus en plus de personnes. Donc parce que la pauvreté va augmenter sans arrêt, parce que l'immigration et les problèmes liés à l'immigration vont augmenter sans arrêt tant qu'on ne voudra pas assimiler. Donc en fait, les fondamentaux de ce Front National-là, du Front National Philippot élu par les classes populaires, s'adressant aux classes populaires et voulant contrôler l'immigration et ses conséquences, mécaniquement ne cesseront de progresser. Puis si ce sont les pauvres qui votent Front National, ou disons en tendance, comme on aura de plus en plus de pauvres, vous aurez de plus en plus d'électeurs pour le Front National. Si ce sont les gens qui vivent à côté des gens de couleur qui votent Front National, comme on aura de plus en plus de gens de couleur en France, en métropole, eh bien là aussi le Front National ne cessera de progresser. Vous voyez, les fondamentaux du Front National sont excellents. Il va progresser sur la souffrance, sur la pauvreté, le chômage, la précarité, sur l'immigration et tous les problèmes que cette immigration pose. Donc dans l'absolu, on va avoir un Front National qui va monter en puissance énormément et continuellement. Je vois deux adversaires politiques pour ce Front National-là, le Front National-Philippeau. Donc au 20 mai 2017, on l'entend, c'est la droite anti-immigré, la droite patriote anti-immigré, genre Ménard Collard, non pardon, genre Zemmour, Zemmour qui n'est pas au Front National, et la droite du Front National. Ménard n'est pas au Front National, mais il est très proche. Donc vous avez une droite, Zemmour, qui a toujours refusé de suivre le Front National-Philippeau, qui proteste beaucoup, qui râle beaucoup, et la droite du Front National elle-même s'est occupée à essayer de casser le Front National-Philippeau. L'autre adversaire politique de ce Front National-Philippeau, c'est le France Insoumise combattrait sur la pauvreté, autour du thème de la pauvreté. C'est-à-dire que la droite anti-immigré plus la droite du Front National vont râler contre l'immigration et proposent en fait une autre version de la lutte contre l'immigration. Et ce camp-là pourrait prendre tous les électeurs du Front National obsédés par l'immigration. France Insoumise, qui veut lutter contre la pauvreté, elle pourrait prendre tous les électeurs du Front National qui sont pauvres, qui ne sont pas obsédés par l'immigration et qui sont pauvres. Donc imaginons, France Insoumise prend les électeurs pauvres du Front National, la droite anti-immigré et la droite du Front National prennent tous les électeurs obsédés par l'immigration qui sont au Front National, il ne resterait plus personne au Front National, tendance Philippeau. Donc on a deux adversaires politiques sérieux, impressionnants pour le Front National, tendance Philippeau. Je vais en parler et après je vais proposer un regard plus général, une sorte de vision des choses à un niveau plus élevé. Donc la droite anti-immigré et le FN de droite, le FN en quelque sorte tendance Marion, Maréchal Le Pen, contre le FN tendance Philippeau, qui va gagner. Et bien comme ce sont les pauvres qui vivent avec ou à côté des immigrés, les gens qui ont de l'argent, quand ils commencent à être entourés de délinquants ou de musulmans radicaux, ils peuvent déménager. Et en fait, c'est très souvent les Français pauvres ou des Français pauvres qui vivent à côté des gens de couleur. Or, ils seront mécaniquement toujours beaucoup plus attirés par la tendance Philippeau qui veut non seulement contrôler l'immigration et ses conséquences, mais aussi lutter contre le chômage et la pauvreté. La droite anti-immigré, finalement, n'a pas d'électeur parce qu'il n'y a personne à droite qui vit à côté des immigrés parce que les gens de droite déménagent. Ils ont de l'argent pour déménager quand leur environnement devient angoissant. Tout bêtement. Pour le combat FN-FN, autour du thème de la pauvreté. Donc, FN, c'est un électorat spécifique. Alors, vous avez l'électorat de couleur dont je ne parlerai pas, qui n'ira pas tout de suite au FN, mais c'est l'électorat girondin. Donc l'électorat de type allemand, de cette couleur-là. Et l'électorat breton. Et ce que l'on remarque, c'est que dès qu'il y a des gens de couleur ici, ça va être FN. C'est-à-dire que France Insoumise va progresser sur la pauvreté, mais s'affaiblir sur l'immigration. Or, ou sur les gens d'origine africaine. Or, comme on aura toujours de plus en plus de gens d'origine africaine en France pour les 20 prochaines années, France Insoumise pourrait gagner sur la pauvreté, mais va perdre sur l'immigration. Et je pense qu'elle va perdre beaucoup plus sur l'immigration, puisque c'est très net, si vous voulez. C'est vraiment très net. Dès qu'il y a des immigrés ici, hop, le FN gagne énormément d'électeurs, et France Insoumise en perd énormément. Alors, est-ce que France Insoumise peut devenir un parti composé des Français de couleur, ouvriers et employés, et que ce serait très puissant ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais je n'ai pas de preuves, je n'ai pas d'arguments. Vous voyez, France Insoumise, en fait, va progresser sur la pauvreté ici, mais dès qu'il y aura des gens de couleur, ou des gens d'origine maghrébine ou turque, dans cet espace-là, eh bien France Insoumise perd énormément d'électeurs. Donc le combat Front National-France Insoumise se dénouera au profit du Front National. Maintenant, je vais vous parler des électeurs eux-mêmes, en fait. Je vais commencer à vraiment entrer dans l'explication du plafond de verre pour le Front National. On a énormément de vieux, nous sommes un pays vieillissant. Nous ne sommes pas un pays qui meurt, mais nous sommes un pays vieillissant, et les vieux ne votent pas Front National et France Insoumise. C'est comme ça. Il faut faire avec. C'est peut-être une question de génération, mais on en a encore pour 10, 15, 20 ans, avoir beaucoup de vieux. On aura toujours maintenant beaucoup de vieux, normalement, et qui, pour cette génération-là en tout cas, va voter soit l'équivalent de Macron, soit l'équivalent de Fillon. Vous avez les gens qui vont bien, là aussi, ils ne veulent pas que ça change. Et vous avez aussi la soumission. Il ne faut pas oublier ça. Vous avez en France une mentalité de soumission. Dans une bonne partie des régions qui ont refusé la Révolution française. Donc vous avez les Bretons. Le critère, c'est la Révolution française. Pour repérer la mentalité de soumission en France, le critère, c'est la Révolution française. Ou le mouvement anarchiste. Donc vous avez les Bretons qui ont refusé héroïquement la Révolution française. Mais cet espace de cette couleur-là, plus l'Alsace, plus le Nord-Pas-de-Calais, n'ont pas du tout été enthousiastes à la Révolution française. L'ont refusé à un moment. L'ont refusé ouvertement à un moment. Mais sur une mentalité, non pas de liberté absolue comme les Bretons, sur une mentalité de soumission, d'inégalité et d'obéissance. Et donc les Français pauvres qui habitent là-bas ont cette mentalité d'inégalité et de soumission. et ont beaucoup plus de mal que les Français pauvres du bassin parisien à balancer leurs élites, à vouloir à l'égalité et à balancer leurs élites. Donc elles vont mécaniquement moins voter pour le Front National Tendance-Philippeau. Voilà quand même trois raisons du plafond de vert du Front National. Énormément de vieux. On a beaucoup de gens qui vont bien. Et vous avez une mentalité de soumission qui interdit quand même de balancer les élites facilement. Vous avez un autre facteur, le racisme. Ici, dans cette couleur-là. Et moi, je dis en Bretagne, mais en Bretagne parce qu'il n'y a pas encore d'immigrés. Donc ici, dès qu'on a des gens de couleur, hop, ça va être Front National. Pour moi, c'est du racisme. Pour moi, cette région-là, cet espace-là va virer au racisme. Ils sont déjà là. C'est les identitaires. Il me semble, à chaque fois que j'entends parler des identitaires, c'est quelque part dans cette couleur-là, plus la Bretagne, plus Paris. Mais Paris représente les jeunes étudiants de ces régions-là. Les identitaires de Paris, c'est les jeunes étudiants de ces régions-là qui sont identitaires. C'est un petit peu l'inverse de Clément Méric. Clément Méric, c'est un Breton, fils de classe moyenne, qui fait son gauchiste. Et vous avez l'inverse, les identitaires qui viennent, donc les jeunes étudiants identitaires qui viennent de ces régions-là. C'est pour ça que Paris peut donner l'impression d'être identitaire, ou en partie. Donc le racisme est là. Donc un racisme quand même assez faible, puisqu'il est activé par la présence des gens de couleur. Tant qu'il n'y a pas de gens de couleur, les gens se disent antiracistes. Ou en tendance, en tout cas. Par contre, on va vers de plus en plus de gens de couleur dans le sud girondin et en Bretagne. En Alsace, c'est dans le nord, Pas-de-Calais aussi. Donc il est possible qu'émerge un parti raciste qui, à ce moment-là, va se décoller du Front National pour faire alliance avec la droite anti-immigrée dont j'ai parlé au début, qui attaque le Front National. Là, on pourrait vraiment avoir une droite raciste, ou un parti raciste, qui ferait alliance avec la droite type Ménard-Colard, qui reproche, qui ne veut pas de la tendance Philippot au Front National. Droite anti-immigrée, mais qui n'aime pas la tendance Philippot au Front National. Là, il y a une possibilité d'alliance. Je ne sais pas ce que doit faire le Front National face à ça. Est-ce qu'il faut les contrôler ? Est-ce qu'il faut leur laisser un petit peu de racisme ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je n'y ai pas réfléchi. J'ai déjà travaillé plusieurs heures sur la vidéo. Donc, c'est quoi le Front National ? Tendance Philippot. En fait, c'est les gens du bassin parisien, c'est les gens de la bordure météteranéenne. Le plafond de verre, il est normal, puisqu'il y a des gens qui vont bien, puisqu'il y a plein de vieux. Puisque ici, dans cette couleur-là, et en Bretagne, les pauvres ne se battent pas pour l'égalité. Donc, c'est très dur d'avoir la majorité. C'est presque impossible. Je pense qu'à un moment donné, le Front National fera des très gros scores dans le bassin parisien et la bordure météteranéenne. Et que même s'il fait 40% simplement au premier tour, il n'arrive quand même pas à gagner au second tour. Comme de toute façon, on va à la catastrophe, les élites actuelles nous mènent à la catastrophe, là, le Front National pourrait arriver au pouvoir sur une situation catastrophique. Voilà, donc. Donc, plafond de verre, effectivement, mais normal. Ce n'est pas dû à la faiblesse de Marine Le Pen ou de la stratégie Philippot. C'est normal, c'est inévitable. Mais donc, ce serait quand même un parti à la fois intéressant. Ce ne serait pas un parti anti-immigré. et qui arriverait au pouvoir, mais par beaucoup de souffrance, en fait. Donc, ce qui nous attend, c'est la désindustrialisation, c'est la fin de l'agriculture, c'est la fin du tourisme par la monnaie forte, la délinquance et le terrorisme. Nous allons, on sent quand même, on va vers une société de service, mais d'une société pauvre et à faible niveau d'instruction. On va devenir un pays pauvre parce qu'on n'aura plus d'industrie, plus d'agriculture et plus de tourisme, ou beaucoup moins. Donc, non seulement nous serons une société de service, de serviteurs, mais de serviteurs mal payés. Nous allons devenir, en quelque sorte, des livreurs de pizzas mal payés, plutôt que d'être des ouvriers qualifiés ou des techniciens pour beaucoup d'entre nous. L'immigré et le travailleur détaché sont là pour accélérer la désintégration des classes populaires françaises. Oui, on va vers une élimination sociale et une destruction du cadre de vie des Français blancs pauvres. Oui. L'ennemi, c'est le bobo. L'ennemi, c'est le diplômé de l'enseignement supérieur qui n'en a rien à faire, qui est beaucoup moins touché par le chômage, beaucoup moins touché par la pauvreté, donc qui déménage s'il y a des délinquants autour de lui, s'il y a des musulmans radicaux autour de lui. C'est une lutte de classe, en fait. L'immigration n'est pas une invasion. L'immigration est appelée par le Parti socialiste, par le centre, Macron aujourd'hui, et par la droite de Sarkozy. Les gens qui vont bien, en fait. Donc le Front national tendance Philippot a un gros avenir s'il défend les classes populaires et s'il refuse l'immigration. Ce qu'il fait, en fait. Ce qu'il fait. Puisque, de toute façon, on est parti pour de plus en plus de pauvreté, de plus en plus d'immigration, comme on ne veut pas l'assimiler, elle posera de plus en plus de problèmes. Donc le Front national tendance Philippot va progresser sans arrêt. Il a un plafond de verre, mais c'est normal. Au moment de la Réunion française, tout le monde ou tous les Français pauvres n'ont pas voulu de la Réunion française. Donc le Front national pourrait rester minoritaire, mais important. malheureusement, il va progresser sur la pauvreté, sur la souffrance. Plus on aura de délinquances, donc de femmes violées, de gens assassinés, de gens tabassés, de gens cambriolés, plus on aura d'islam radical, plus on aura de chômage, de précarité, plus le Front national va avoir des lecteurs. Il n'aura pas d'électeurs sur l'intelligence. Les gens ne vont jamais se dire « Ça va aller de plus en plus mal, donc je vote pour le Front national ou je vote pour Dupont-Aignan. » Les gens vont attendre en fait de souffrir, je crois, pour voter Front national. Donc, comme nos élites actuelles nous mènent à la catastrophe, avec un Front national à 35-40% au premier tour, lorsque le camp européiste sera évidemment mort, quand la situation sera tellement grave, sera extrêmement grave, là, le Front national arrivera mécaniquement en pouvoir. Donc voilà, je crois que c'est un scénario de type gaulliste. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça. On peut avoir une révolte des jeunes aussi. L'euro peut casser dans trois ans. Donc en gros, je vous donne la... Je vous parle du Front national. L'augmentation de la pauvreté, l'augmentation de la souffrance, l'augmentation de l'immigration et de ses conséquences va renforcer le Front national qui pourrait rester à 40%. Mais comme ça ira toujours... Comme la direction prise par l'EPS, le centre et la droite est totalement folle, à un moment donné, le seul remplaçant possible, visible, ce sera le Front national. Visible et prêt, quoi. Ce sera le FN. Je ne crois pas dans France insoumise, mais j'en ai déjà parlé quand même un petit peu dans d'autres vidéos. Salut !